Ok, alors, j'ai passé ma soirée à regarder Netanyahou à la télévision puisque, comme vous le savez peut-être, il a été interviewé pendant 30 minutes sur la chaîne LCI qui appartient au groupe TF. Et en vrai, je veux pas m'énerver dès le début, mais sérieusement. Le gars, il est bientôt sous mandat international, il est dénoncé par la CPI, par l'ONU, par des tas et des tas d'ONG, c'est un tortionnaire qui a assassiné des dizaines de milliers de Palestiniens, des centaines de soignants, d'humanitaires et de journalistes, et ce type-là, ce criminel de guerre, le boucher de Gaza, ce type-là a le droit à la parole, à la télévision française, vraiment. Je veux dire, c'est pas comme si on n'avait pas déjà eu assez de propagande de l'État israélien à la télévision, on n'entend que ça en permanence. Ça fait huit mois qu'on nous baratine avec le même discours, qu'est-ce qu'un criminel de guerre a à nous apprendre ? Alors qu'on se le dise une bonne fois pour toutes et dès le début, ce type-là, et tous les autres de son espèce, ce type-là, on veut pas le voir à la télévision, on veut le voir devant un tribunal, on veut le voir répondre de ses actes, on veut le voir en prison, c'est ça la place de tous les assassins de l'humanité. Mais non, parce que dans les médias français, ils font des procès médiatiques bidons contre Hima Hassan, et en même temps, il faut quand même qu'ils interviewent Netanyahou. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo au Canard et Factor, on va faire une chose, réagir à cette interview. Je vous rassure, pas toute l'interview, juste quelques extraits, on n'est pas fous non plus. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'État d'Israël. C'est le droit du seul État juif à se défendre dans les années qui suivent l'Holocauste. Il répète qu'il a le droit de se défendre, alors que non. Non, je veux dire, dans le droit international, tu n'as pas le droit de massacrer des gens, des civils, des enfants, des soignants, des humanitaires et des journalistes. Ça n'existe pas, cette loi internationale-là. En fait, faire ça, c'est juste répugnant, illégal et indéfendable. Voilà, tu ne peux pas, tu ne peux pas justifier ça. Je veux dire, ce n'est pas un droit à se défendre quand tu bombardes avec l'une des plus puissantes armées du monde, un camp de réfugiés à Rafa. D'ailleurs, il a même relancé un bombardement le même jour où il est en train de parler. Là, aujourd'hui, il a encore bombardé Rafa. Rafa, où sont entassés des milliers et des milliers de Palestiniens qui ont dû fuir les bombes dans toute la bande de Gaza. Moi, ce qui me tique un peu, c'est qu'il a exactement le même discours, les mêmes argumentaires qu'après le 7 octobre. Le 8, le 9, le 10, il disait à peu près la même chose, en fait. Ce qui fait qu'entre aujourd'hui et le 8 octobre, il a massacré des dizaines de milliers de Palestiniens, mais son discours est le même. Comme si, en fait, on pouvait s'en passer, comme si c'est juste un détail, ce truc-là. Sauf que ce n'est pas un détail du tout, de faire ça, en réalité. La deuxième attaque contre Israël, c'est qu'ils disent qu'on a une politique qui consiste à affamer les civils. C'est absolument faux. On a mis un demi-million de tonnes de nourriture et de médicaments à disposition. On a pavé des routes. On a ouvert des nouvelles voies terrestres. On a fait des largages par avion. On a tout fait pour éviter la famine. OK, on va faire un petit peu d'histoire pour bien comprendre la situation. La bande de Gaza est dans ce qu'on appelle un blocus. C'est-à-dire que l'État israélien contrôle tout ce qui entre et tout ce qui sort de l'enclave. Et ils étouffent l'économie pour que rien ne se développe. Ce qui fait que le blocus a un vrai crime, parce que sans blocus, les Palestiniens, avec leur terre, en fait, ils pourraient se développer et subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Surtout qu'il y a du gaz et tout en Méditerranée dans leur coin. Donc, il y a des choses à faire, en fait. Mais non, l'État israélien fait le blocus, donc il n'y a pas d'économie palestinienne, donc la bouffe, elle est obligée de passer par camions humanitaires. Donc déjà, le fait qu'ils laissent passer des camions humanitaires, non. Ils obligent les Palestiniens à survivre avec l'aide alimentaire internationale. C'est ça qui se passe. OK, déjà, on a ça en tête. Maintenant, on va avoir un autre réflexe, c'est de ne pas écouter les propagandistes de guerre, criminels de guerre qui commettent des crimes contre l'humanité. On ne va pas les écouter, eux, ceux qui passent à la télévision. On va plutôt écouter les ONG et l'ONU. Et qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Eh bien, ils disent que depuis le 7 octobre, le nombre de camions indispensables à la survie des Palestiniens a diminué et ça s'est même aggravé depuis la prise de Rafa il y a quelques jours. L'ONU et les différentes ONG ne cessent d'alerter sur la situation alimentaire qui se dégrade. Ils parlent de famine parce qu'il n'y a plus aucune source de nourriture en fait à Gaza. Sans parler même du manque d'hygiène et du manque d'eau. Chaque colis alimentaire envoyé, ça provoque une émeute et des morts. C'est ça la situation de la bande de Gaza qui a été créée par l'État israélien, par l'armée israélienne. Et quand c'est pas l'État israélien qui bloque les camions humanitaires, c'est les fanatiques israéliens qui le font. Et quand la bouffe arrive quand même à rentrer dans la bande de Gaza, eh bien t'as les drones de l'armée israélienne cette fois qui arrivent et qui assassinent les humanitaires. Bref, Netanyahoui peut raconter ce qu'il veut dans les télés de milliardaires français. La réalité, c'est que l'État israélien organise la famine dans la bande de Gaza. Et oui, c'est un crime de guerre. Et ces types-là, qui sont responsables de ça, ils doivent payer. Et on le répète, on le répète, on le répète, ils ont rasé des hôpitaux. Ils ont rasé des hôpitaux. Ils ont rasé des hôpitaux. Vous imaginez ? Ils ont bombardé des hôpitaux avec des civils à l'intérieur. Ils ont évacué les blessés, ils les ont condamnés à une mort certaine, et ils ont enfermés et torturés les médecins qui s'y trouvaient. Et ce que je dis là, c'est pas la propagande d'un État religieux et militaire. C'est les ONG, c'est l'ONU, et c'est les enquêtes de journalistes. Et bon, après, il a un argument imparable, et vous n'allez jamais deviner ce que c'est. Vraiment, c'est re-surprise, hein ? Est-ce qu'on se plie à ces accusations folles de la haie ? Est-ce qu'on se soumet à cet antisémitisme ? Est-ce que les juges de la haie se soumettent à cet antisémitisme ? C'est vraiment une tâche sur la CPI dont ils ne se remettront jamais. Évidemment, c'est antisémite, c'est antisémite. Le gars, enfin, il se compare à Dreyfus, quand même. À un autre moment dans la vidéo, il va comparer le débarquement en Normandie contre les nazis et le massacre de l'armée israélienne à Raffin, d'accord ? Vraiment, ce type, mais juste... Enfin, ferme ta gueule ! Juste ferme ta gueule ! Tu vois, ta gueule que tu ouvres comme ça en permanence et qui s'est diffusée à la télévision française, ça me fume ! Cette petite gueule-là, tu la fermes ! C'est tout, tu la fermes ! Surtout que pendant toute l'interview, là, et je suis gentil, je vous mets juste des petits bouts, vous pouvez les voir en description si vous voulez tout voir, mais pendant toute l'interview, il ne fait que dire toutes les critiques, c'est des critiques contre les Juifs, c'est une critique contre la démocratie, c'est une critique antisémite, et du coup, si vous dites ça, vous êtes pour le Hamas ! Il en est encore là, il répète encore toujours les mêmes conneries, quoi ! Enfin, je veux dire, il y a quand même des enquêtes de la CNN qui ont prouvé que tu avais des camps de concentration qui avaient été mis en place par l'État israélien pour torturer les Palestiniens, et notamment des civils palestiniens, les militants palestiniens, les médecins palestiniens. Mais évidemment, si tu critiques cette chose-là, tu es pour le Hamas, voilà. C'est aussi simple que ça, on ne va pas plus loin que ça. Alors, ce qui augmente le racisme anti-juif dans le monde en ce moment, ce sont des tarés comme Netanyahou qui, au nom de tous les Juifs, dit-il, massacrent impunément des Palestiniens depuis des mois. C'est ça, le vrai moteur aujourd'hui du racisme anti-juif. Et si vous voulez lutter contre ce racisme-là, il faut mettre Netanyahou en prison et arrêter tous les religieux tarés qui parlent au nom des Juifs et qui font n'importe quoi au nom des Juifs et qui utilisent le chantage à l'antisémitisme pour défier toutes les lois internationales et commettre les pires massacres. – Excusez-moi, mon français n'est pas si précis. Mais je dis, notre victoire, c'est votre victoire. Notre victoire, c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. C'est la victoire de la France. Et ce moment-là, vraiment, le gars, il veut nous. Il veut nous mettre dedans, tu vois. Il veut nous mettre dans le même panier dans lequel il se trouve avec tous les autres criminels de guerre. Genre la victoire de la France, c'est de massacrer des civils, des femmes, des gosses, c'est de torturer des journalistes, des humanitaires et des innocents. C'est ça la victoire pour la France ? Non ! Non, bien sûr que non ! Donc ça, ce sont tes crimes de guerre, Netanyahou. Tu restes avec ça, avec tes merdes. Nous, on est très loin de tes affaires, d'accord ? Va pas nous salir avec tes salmos, là. Déjà qu'il y a une télé française qui fait l'interview de ce type-là. Tu vois, la honte, mais la honte ! La honte ! Imagine ce que pensent les gens à l'International en voyant ça et en voyant tous les discours d'Emmanuel Macron. Ils vont penser qu'on est avec lui, tu vois. Surtout avec ses paroles, là, genre, oui, c'est la judéo-chrétienté contre les musulmans, machin, machin. Le gars, il veut nous entraîner dans une guerre dont on ne voit absolument pas. Non, c'est la guerre de l'État israélien contre le peuple palestinien, rien d'autre. Ce sont les crimes de guerre organisés par l'armée israélienne, rien d'autre, d'accord ? C'est de ça dont on parle. Et c'est pour ça que c'est très, très, très important de manifester comme il y a eu des manifestations, là, ce soir, devant le studio de TF1 pour dire que, ben non, non, nous ne sommes pas la presse des milliardaires français qui a interview Netanyahou, nous ne sommes pas des amis des criminels de guerre, nous ne sommes pas la politique d'Emmanuel Macron et nous ne sommes pas les chefs d'entreprises françaises qui viennent faire du pognon en Israël et qui soutiennent le massacre en Palestine. Nous, le peuple français, nous ne sommes pas ces gens-là. Et ça, il suffit pas juste de le penser, il suffit pas juste de le dire entre nous, il faut le montrer. Et ces manifestations-là, ça sert à ça. Et le pire, c'est que, enfin, l'interview n'est pas terminée, ça m'énerve déjà beaucoup, mais il va même aller plus loin dans le cynisme, quoi. Je ne sais pas s'il faudra occuper Gaza, mais il faudra pouvoir y rentrer à n'importe quel moment pour arrêter les terroristes. Vous devez comprendre que ce n'est pas seulement notre problème. Vous avez eu des choses horribles avec le professeur Pati, le père Hamel. Vous avez eu les massacres du Bataclan, les massacres à Nice. Le gars, il veut nous faire flipper. Il parle, d'ailleurs, il parle directement au français, genre le mec, il veut ingérer sur les histoires en France, tu vois, genre, non, genre, t'es qui pour nous parler ? T'es qui pour essayer de nous manipuler ? T'es qui pour essayer de nous faire peur ? T'es rien du tout, mec. T'es juste un mec qui, dans une justice à peu près normale, aurait fini en prison depuis des années et des années, d'accord ? Et puis surtout, franchement, Netanyahou qui parle de terrorisme, déjà, bon, bref, déjà, l'État israélien, ce qu'ils font, c'est... Ça ressemble quand même vachement à du terrorisme, hein, sauf que c'est beaucoup plus organisé, industrialisé, ça fait beaucoup plus de morts. Mais surtout, à ton avis, Netanyahou, il va se passer quoi dans les années à venir ? Je veux dire, là, quasiment tous les Gazaouis sont soit morts, soit endeuillés, tu vois. Il y a des générations entières qui vont vivre dans ces événements-là et qui vont se dire Israël est intouchable et que, du coup, la seule chose à faire, c'est de combattre Israël. Et si on ne peut pas le faire avec la Cour pénale internationale, si on ne peut pas le faire avec l'ONU, si on ne peut pas le faire avec une coalition internationale, eh bien, on le fera nous-mêmes. Évidemment que c'est ça qui va se passer. Franchement, il faut se poser la question. Combien ? Combien de Palestiniens, notamment des jeunes, vont demain prendre les armes contre l'État israélien ? Évidemment, les armes que leur fourniront les petits gars qui vont profiter de, je ne sais pas, Iran, Qatar, machin, qui vont profiter de la situation. Mais ce que fait Netanyahou avec ces massacres-là, c'est de créer toutes les conditions pour la guerre permanente en Palestine et en Israël. C'est ça qu'il est en train de faire. Faire du chantage aux États-Unis, c'est ce que l'Iran veut. L'Iran veut conquérir le Moyen-Orient, puis l'Europe, et vous intimider avec des armes nucléaires. Nous sommes sur la ligne de front, mais nous ne sommes qu'un obstacle entre vous et eux. L'Iran veut conquérir tout le Moyen-Orient. Là, c'est ça, c'est nouveau. Il veut même conquérir l'Europe et Israël, eux, ils veulent la paix. C'est fou, hein. Je veux dire, le monde entier est en danger, mais Israël est là pour nous défendre. Moi, j'ai cru que c'était les tueurs d'enfants qui étaient les méchants dans l'histoire. Mais non, en fait, ce sont les gentils qui nous protègent et qu'au lieu des accusés, on devrait les remercier. C'est à fait le niveau du truc, quoi. Surtout qu'il n'a pas fini, parce qu'après, il rajoute ça. Parce que nous sommes le Premier ministre. L'Occident est le Grand Satan. Monsieur le Premier ministre. Voilà, le Grand Satan. C'est ça, son analyse. L'Iran, c'est le Grand Satan. Voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, les types qui sont au pouvoir en ce moment dans l'État israélien, ce sont des intégristes religieux, et militaires, et barbares, et qui commettent des massacres. Ce sont des types qui pensent qu'ils sont la lumière divine, tu vois, et que leurs adversaires, c'est le diable, c'est Satan. En tout cas, c'est la propagande qu'ils utilisent pour tout justifier. Du coup, quand tu parles à un type comme ça, religieux à ce point, fanatique à ce point, qui utilise à ce point la propagande, qu'est-ce que tu peux espérer d'autre que des mensonges qui sortent de sa bouche ? Mais non, il fallait quand même qu'on invite ce gars-là dans les télés françaises. C'était ça l'important, évidemment. Bien sûr qu'il faut rappeler l'antisémitisme. Est-ce que, tôt ou tard, aussi, il faudra des jugements ? Vous-même avez dit pour Rafa qu'il y a une erreur qui a été commise. Est-ce que, par exemple, ceux qui ont donné l'ordre, l'erreur, seront jugés, chez vous, en Israël ? Alors, il y a une enquête pour voir. Et s'il y a des gens qui se sont coupables, bien sûr, il y aura un procès. L'ACPI a été fondé pour mettre en accusation des pays qui n'ont pas de système légaux en place, des États qui ne sont pas démocratiques, qui n'ont pas le principe de séparation des pouvoirs. Nous, nous avons le système judiciaire le plus indépendant de la planète, peut-être de la galaxie, et tout le monde le sait. Après l'armée la plus morale du monde, on a maintenant la justice la plus morale du monde. Qui va croire à ces bobards ? Personne, absolument personne. Je veux dire, s'il y avait une justice en Israël, Netanyahou et tous ses potes, là, ils seraient en prison de haute sécurité depuis des années et des années, il n'y a pas de justice dans l'État israélien. T'en as jamais eu, évidemment. Mais le gars, il ne va pas lancer des principes comme ça de on a une justice, on est une démocratie, nous sommes les alliés de l'Occident. Des mots creux comme ça, il ne va jamais regarder en face les actes qu'il commet. Le gars n'assume rien. Il n'y a pas de mon propre avenir, j'ai risqué ma vie de nombreuses fois, j'ai été blessé, on m'a tiré dessus, j'ai perdu un frère. J'ai eu un de mes camarades soldats qui est mort dans mes bras lorsque j'étais un jeune soldat. Je connais le coup de la guerre, je connais le fardeau de la guerre, la douleur de la guerre. Sauf que Netanyahou, ce n'est pas toi qui es dans les camps de réfugiés à un rafas sous des tentes et sous des bombes, en fait. Ce n'est pas toi qui as eu ta vie brisée par les bombardements. Toi, tu es un petit costat-cravate tranquille dans ton petit bâtiment de luxe, d'accord ? Pour toi, tout va bien. Ce n'est pas toi qui as des membres de ta famille en otage par le Hamas qui vivent un enfer depuis huit mois en attendant le retour de leurs proches, en attendant une négociation. Mais toi, tu refuses de la faire parce que ça reste une belle excuse pour raser Gaza. Tu dis que tu es soutenu en plus par la population israélienne, donc on va quand même te le rappeler, on parle directement à Netanyahou dans cette vidéo, on va quand même rappeler un truc, c'est qu'avant le 7 octobre, tu as eu des manifestations historiques en Israël où tu as eu des milliers et des milliers de personnes qui manifestaient contre Netanyahou et contre sa réforme de la loi judiciaire. C'est une loi qui voulait saboter la Cour suprême israélienne qui est la seule institution qui ait un contre-pouvoir un petit peu contre le gouvernement. Et donc, en faisant ça, Netanyahou voulait s'accorder les pleins pouvoirs et la population refusait ça. Alors évidemment, ça s'est arrêté avec le 7 octobre, mais la confiance envers Netanyahou, elle n'a pas grandi pour autant. Et là, aujourd'hui, tu as de grandes manifestations, notamment portées par les familles des otages qui demandent la démission de Netanyahou. Et Netanyahou, il est obligé de balancer les flics. Il est obligé de balancer les flics. Et là, Netanyahou, à la télévision française, il se fait passer pour quelqu'un qui se fait aimer de tout le monde, qui a les consensus, sauf que c'est faux. C'est faux, c'est du bidon tout ça. Alors après, Netanyahou, c'est sûr, il y a des gens qui sont avec toi. Sauf que les gens qui sont avec toi, c'est les pires. C'est les pires des religieux, c'est les pires des militaires, c'est les pires des bureaucrates qui tiennent que grâce au pouvoir de l'armée. Et surtout, il faut le dire, Netanyahou est responsable aussi de ce qui s'est passé le 7 octobre. Responsable d'avoir fait souffrir le martyr aux Palestiniens depuis des années, les assassinants, les réprimants, les affamants par un blocus immonde, qui a bien nourri tous les groupes opportunistes qui ont pu récupérer cette colère que Netanyahou a créée. Responsable d'avoir soutenu le Hamas pour affaiblir le FATA de Cisjordanie et empêcher la création d'un État palestinien en le finançant directement. Responsable enfin d'avoir ignoré les retours des services de renseignement qui avaient prédit l'attaque du Hamas. Donc moi, ça m'énerve de voir Netanyahou avec son petit cinéma de merde, tu vois. Je veux dire, on a passé trop, trop de temps à lire les enquêtes, à écouter des vidéos et des témoignages. On s'intéresse trop à la Palestine depuis trop longtemps pour tomber dans ce genre de propagande de merde. De toute façon, il a terminé son interview, on va pouvoir passer à la conclusion. La conclusion, c'est que quand on tend un micro à un propagandiste de guerre, sa réponse, c'est quoi ? C'est de faire la propagande de guerre. Super, on n'a absolument rien appris grâce à l'ACI. Tout ce qu'a dit Netanyahou était parfaitement prévisible. Mais il y a quand même peut-être d'autres trucs à dire un peu plus intéressants que ça. Si Netanyahou, il vient parler à la télé française, c'est en fait pour défendre la politique de l'État israélien parce que ces petits cochons de garde, là, ils n'arrivent pas à convaincre suffisamment les Français. Donc il faut des renforts. Et c'est déjà, en soi, une bonne nouvelle, j'ai mis un peu des guillemets, parce que si Netanyahou est obligé d'intervenir, c'est qu'on gagne du terrain parce que les gens voient bien à quel point, bah, ces types-là, c'est juste des mythomanes, des manipulateurs et des criminels. Je veux dire, tu l'écoutes 10 secondes, tu ressens ça. Mais surtout, il y a un autre truc, et là, c'est un peu une théorie, tu vois, mais je vous la partage comme conclusion, c'est que, à mon avis, ça a un rapport avec le fait qu'Emmanuel Macron, il n'a pas vraiment pris position, là encore. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il dit des fois des trucs pro-palestiniens et des fois, il dit des trucs pro-État israélien et il jongle un peu entre les deux, tu vois. Il trouve toujours des espèces de compromis un peu bizarres qu'il est en train de négocier avec Netanyahou. Il dit qu'il peut autant le soutenir que le lâcher et que donc, il faut le convaincre pour qu'il penche plus d'un côté que de l'autre, tu vois. Alors évidemment, tu as deux enjeux, politique interne, diplomatique et tout, mais à mon avis, il y a de ça aussi, tu vois. Il y a trop, trop d'investissement israélien en France et France en Israël pour que ce ne soit pas un enjeu diplomatique fort quand il s'agit de prendre position. Donc là, Netanyahou, il vient en mode, on va essayer de rendre plus acceptable pour la population française le soutien que Macron voudrait donner à Netanyahou en échange de bons contrats. Donc la question, c'est de savoir à quel prix il va vendre la diplomatie française. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, c'est nécessaire et possible de se mobiliser dans les manifestations et dans les actions pour maintenir encore plus la pression. Au Canard, on a fait ce tract-là qui est totalement modifiable. Tout le texte, vous voyez là, le QR code, les appels ici, tout est modifiable et comme ça, vous pouvez le reprendre et le redistribuer autour de vous avec des potes, dans des collectifs, etc. pour commencer à militer. Tout ça, c'est en description. C'est notamment utile si autour de toi, tu n'as pas des collectifs pro-Palestine, genre les comités urgences palestines, tu vois. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de manifestations en ce moment, donc c'est le moment d'y aller. Bref, ça, c'était notre analyse sur le discours de Netanyahou et si vous l'avez vu, c'est parce que tu as des gens qui ont financé le Canard réfractaire qui est un média indépendant qui ne vit que par vos dons et en ce moment, on est à la toute fin de notre financement participatif qui va nous permettre de pouvoir continuer notre travail pendant un an de plus sur Canard réfractaire où vous avez de l'analyse et sur Actu réfractaire où vous avez tous les jours des bulletins d'information. Donc, si vous pensez qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir des médias indépendants qui osent faire le travail et l'ouvrir et ne pas avoir peur de ça, n'hésitez pas à aller en description et à nous soutenir sur Hello Asso ou sur Tipeee. D'ailleurs, aussi, petite pub, on a fait une vidéo avec Paul Elec sur l'histoire de la Palestine et la vie en Cisjordanie et on a accès le truc sur tout ce que vous avez jamais véritablement entendu ailleurs sur la Palestine. Donc, on pense que c'est une vidéo qui est assez importante et on vous met ça aussi en commentaire épinglé et en description. Sur ce, merci à tous ceux qui soutiennent le Canard réfractaire tous les jours grâce aux dons, aux commentaires et aux partages. On se dit à la prochaine. Des bisous. Maintenant, on va aller monter tout ça. Incroyable, hein ? Moi, je me lève à 6h du matin justement pour pouvoir me coucher à 21h et là, 1h du matin, je vais être encore dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...